Ça y est, la formation complète JavaScript touche bientôt à sa fin. Alors je vous avoue que ça me rend un peu triste tout ça, je suis déjà un petit peu nostalgique. Alors avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même qu'on fasse un bilan sur tout ce qu'on a fait ensemble. Qu'on se remémore tous les cours JavaScript qu'on a vus dans cette formation et qu'on se rappelle de qu'est-ce que chacun de ces cours nous a apporté. Alors c'est ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo. Au départ, le premier cours qu'on a attaqué ensemble dans cette formation, c'était le cours Découvrir JavaScript en 30 minutes. Ce cours, il nous a permis de nous mettre dans le bain. C'était une sorte d'introduction. On a vu pourquoi apprendre JavaScript, qu'est-ce que ES6, ES7, à quoi sert JavaScript. Et vous avez même pu tester votre niveau de départ en JavaScript. D'ailleurs, vous savez quoi ? Pour le kiff, on va reprendre un des tests du départ. On va prendre ce test-là. Alors à l'époque, j'imagine que vous avez dû galérer sur cette question, mais normalement, si vous avez suivi avec moi tous les cours JavaScript aujourd'hui, cette question, vous devriez y arriver sans problème. Bon, je vous laisse y répondre. Ensuite, on est passé au cours Apprendre JavaScript, Créer un jeu en ligne. Alors c'est dans ce cours que je vous ai expliqué les bases de la programmation. C'est quoi les conditions ? C'est quoi les boucles avec les for, les while ? C'est quoi les fonctions ? On a parlé des arrays. Bref, on a parlé de tout ce que vous devez connaître pour débuter en programmation. Ensuite, on a enchaîné avec le projet. On a créé ensemble de A à Z le jeu du serpent, le Snake. Alors ce jeu, j'ai adoré. Ce qui nous a permis de mettre en pratique tout ce qu'on a appris ensemble dans les bases de la programmation. Je tiens à vous féliciter parce que je sais qu'à l'époque, ce jeu, il n'était pas facile. Mais des fois, on n'a pas le choix. Pour progresser, il faut pousser un petit peu. Il faut se forcer. Maintenant, je suis sûr que si vous repassez sur le code de ce jeu, vous devriez le comprendre sans problème. Alors ça, c'était dans le cours Apprendre JavaScript, Créer un jeu en ligne. Mais après, on a passé une étape avec le troisième cours. Le cours Vraiment bien comprendre JavaScript. Vous n'êtes plus des bébés JavaScript. Non, ça y est, vous avez grandi. Vous êtes devenus des monstres en JavaScript. Alors, on s'est battus pour en arriver là. Mais quelle fierté. Ça y est, vous ne tomberez plus dans les pièges des recruteurs. Vous savez, tous ces petits tests qu'ils adorent donner. Vous faites maintenant partie de la haute société des codeurs JavaScript. Ce petit pourcentage qui réussit ces entretiens. Parce que vous maîtrisez maintenant toutes les petites subtilités de JavaScript. Et ça, c'est important. Alors dans ce cours, on a aussi repris le projet du serpent. On l'a remodelé pour que notre code contienne toutes les nouvelles compétences que vous avez maintenant. On a réécrit les fonctions sous forme de fonctions fléchées. On a remplacé les variables, enfin le mot clé var, par des lettres, des consts et encore plein d'autres choses. Alors ensuite, on est passé à un autre cours. Le cours Développement Moderne JavaScript et ES6, ES7. Ce cours nous a permis de détailler toutes les nouveautés ES6 et ES7. Vous savez maintenant que le code, il évolue chaque jour et vous êtes prêt à vous adapter. D'ailleurs, on a adapté le projet du serpent, le Snake, avec toutes ces nouveautés. On a créé des classes, des modules. On a même utilisé le destructuring des arrays ou les paramètres REST. Alors, il y a une autre chose importante qu'on a vu dans ce cours. C'est qu'on a découvert ce que j'appelle les outils modernes du développeur. Je vous ai appris à utiliser les commandes du terminal. On a appris ce qu'était NPM et comment il va nous être utile pour installer des paquets JavaScript. On a découvert l'univers Webpack. Comment il allait compiler nos modules JavaScript. Ou comment il allait nous aider à créer un serveur local. On a vu aussi Babel, qui va nous permettre de créer du code récent, c'est-à-dire du code ES6, ES7, qui est compatible avec tous les navigateurs d'aujourd'hui. Bref, là encore, au final, on a fait un petit lifting à notre projet du Snake, avec toutes ces nouveautés. Alors, bien sûr, ce projet du Snake, ça y est, il était temps de le laisser tranquille. On l'a retourné dans tous les sens et au final, on l'a rendu projet parfait. On l'a amené vraiment au top niveau, on en a fait un projet parfait. Après ce cours, on laissera tomber le projet du Snake. On le laissera dans l'état dans lequel il est. Et vous pourrez l'utiliser comme exemple pour vos projets. Maintenant, vous maîtrisez à fond JavaScript. Mais il y a encore une petite chose qui vous manque. C'est de comprendre l'interaction entre JavaScript et votre navigateur. Et ça, on l'a vu dans le cours d'après. JavaScript débarque dans votre navigateur. Alors, les parties de ce cours étaient relativement faciles. On a vu toutes les interactions de JavaScript avec notre navigateur. Comment JavaScript peut manipuler le dôme ? Comment fonctionnent les événements ? C'est quoi les requêtes HTTP ? Et ensuite, on a passé en revue tous les objets et fonctions utiles qui sont déjà intégrés à JavaScript. Alors là encore, j'ai voulu mettre tout ça en pratique avec vous dans un vrai projet. On a créé ensemble l'application web World Bucket List. Alors, petite anecdote. Ma femme et moi, on rêve de voyager autour du monde. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de ce projet. J'espère vraiment que ce projet vous a plu et que vous l'avez adapté avec vos rêves. Ça le rendra plus personnel. N'hésitez pas, n'oubliez pas de m'envoyer les petits liens vers vos projets. Ça me fera grave plaisir de voir vos rêves dans cette application. Voilà. Alors, je pense maintenant qu'après tout ce qu'on a fait ensemble et on en a fait des choses, vous vous sentez vraiment plus fort en JavaScript. Alors, on ne va pas encore se quitter. Ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de votre futur et de JavaScript. Je vous dis à tout de suite.